Musique Pour poser cette table ronde de débats entre nous, on pensait vraiment qu'on allait être 3 ans, c'est un petit peu le concept. Alors aujourd'hui on va étudier un petit peu l'invisible chez les geeks, donc l'invisible dans la culture geek. Donc vous avez écrit un truc un petit peu à la Twilight Zone du genre, aujourd'hui nous allons vous remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de la culture geek. A travers deux points de vue, celui du sociologue, celui de l'hermétis, on va trouver un sens nouveau à l'histoire à travers la culture geek. La culture geek c'est un cheminement pré-initiatique. Donc pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai Nicolas Beaujean, Nicolas est essayiste, il est consultant pour Marvel et Star Wars chez Hachette. Il a écrit Geek, la revanche, il est bassiste aussi et érudit, passionné d'hermétisme. Donc dès qu'il y a un truc un petit peu ésotérique, un petit peu mystique, on pense à Évangélion, on pense à Satisfit, etc. Nicolas, il est toujours sur le coup. A ma droite, David Perron, vous le connaissez peut-être parce qu'il est docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est un sociologue, il étudie les geeks, il les dissecte comme des petits bêtes. Il a surtout écrit culture geek et il aimerait bien enseigner à la fac un jour des cours avec du Star Wars, des Vulcains, etc. Alors, ah et moi, quand même. Et moi, vas-y présente-moi. Donc je vous présente Pierre Gérard, qui est journaliste multifonction, couteau suisse du journalisme geek français et qui est partout. Vous allez voir chercher sur internet, ça va aller partout. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Humilité. Alors, on va commencer par une affirmation un peu plus folle. On va vous dire que la culture geek, c'est le gras. La culture geek, c'est la pierre philosophale. C'est la quête de l'impossibilité. C'est acquérir tous les savoirs sur votre série ou votre film ou votre série de livres préférés. C'est apprendre à travers ce chemin à vous connaître vous-même. Moi, j'ai envie de demander à Nicolas et David, comment est-ce que vous avez décidé à un moment de votre vie, en tant que geek, en tant que sociologue, en tant qu'essayiste, de mêler justement tout ce qui va être culture, de l'hermétisme, d'un invisible, etc. avec la culture geek. Est-ce que tu veux commencer ? David, commence. D'accord. C'est une longue histoire. Je pense qu'un peu comme le fait de se sentir geek un jour dans ma vie, j'ai compris un jour que j'étais geek en voyant la définition de geek sur Internet. Et là, j'ai compris aussi, de la même manière, que j'étais passionné de sciences occultes, de mysticisme, d'ésotérisme. Mais à rebours, c'est un moment donné, j'ai dit « Ah oui, en fait, tout ce que j'aime prend un sens sur ce que ça, mais je n'avais pas fait le rapprochement de suite. » Donc c'est là qu'après, je commence à m'intéresser à tout ce qui est hermétisme. C'est venu, comme beaucoup de gens, par des œuvres, évidemment, que j'ai adoré en étant déjà très jeune, sans me rendre compte forcément de tout le message caché qu'il y avait derrière, ou tout simplement de la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière. Alors moi, je suis très très fan d'archéologie, j'ai adoré Indiana Jones, par exemple, quand j'étais jeune. Et toute la symbolique, la quête pour trouver un objet magique, pour résoudre des énigmes, qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo, dans la raccotte, etc., partout, dans la culture geek. Cette idée de « il faut traverser les épreuves, des quêtes, des niveaux, pour arriver à l'endroit voulu », ça, ça m'a toujours passionné. Donc j'ai vu dévorer des choses sur l'Atlantide, sur les continents perdus, sur toutes ces quêtes de société secrète, évidemment, les Templiers, les choses comme ça, toutes les gens qui avaient autour des Cathares, en me disant, parfois, en voyant qu'il y avait beaucoup de trucs très faux pour raconter dessus, mais en même temps, que c'était amusant, que c'était ludique. Et voilà, c'est à travers ce genre d'œuvres que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de bien, avec la culture populaire en général, et la culture geek en particulier. Et ces idées-là, c'est le fait de chercher des choses un peu cachées, de chercher le détail significatif dans... C'est aussi là que ça rejoint mon travail de thèse sur la culture geek, parce qu'un des trucs que j'ai observé en l'interrogeant des dizaines et des dizaines de geeks, c'est qu'il y avait un espèce de culte du détail, d'importance de trouver le détail significatif qui avait un sens, qui permettait de, soit, gagner quelque chose. Enfin, voilà, comme gagner un niveau, mais gagner quelque chose de soi, donc trouver un détail, trouver un symbole qui nous parlait. Et ce culte du détail est très présent dans la culture geek, dans la co-culture, chez les fans en général. Et donc j'ai pu, un peu, justement, c'est un peu le thème aujourd'hui, lier cette passion que j'avais pour ces choses bizarres avec l'étude de la culture geek. Et alors, justement, cette étude du détail, des symboles, etc., toi, c'est ce qui t'a mené à lier la culture geek et l'ésoterisme à Nicolas ? Moi, ça a commencé de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, tout était détaché. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le premier titre qui m'a marqué comme ça, c'était Lovecraft, quand j'étais vraiment jeune, j'avais 15 ans. Et après, j'ai vraiment séparé les choses. Pour moi, il y avait la culture geek et l'apothèque. Il y avait l'hermétisme et d'autres choses. Et tout s'est rejoint, en fait, bizarrement, normalement. Tout s'est retrouvé de manière assez étrange. Et j'ai refait une lecture, finalement. En fait, Lovecraft me sert maintenant, en fait, d'à peu près une lecture sur tout. Et ça m'a permis de relire vraiment l'ensemble même de l'hermétisme avec cet avant. Et donc de relier et de créer du sens et de donner du lien. Est-ce que tu peux expliquer quand même pour la salle, rapidement, ce qu'est l'hermétisme ? Wow, ça c'est chaud. Ce serait un peu compliqué de vouloir le définir comme ça très rapidement. Étymologique, déjà, peut-être. Mais même, c'est très discutable, après, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ça m'a oublié. Mais disons que l'hermétisme, la façon dont moi j'ai la vie, vient d'un personnage qui s'appelle Ernest Rémégiste. Qui date de la fin de l'époque méchistienne, en fait. Qui fait le lien, en fait, entre le polythéisme et le monothéisme. Et voilà, je vous invite, voilà, plutôt que d'essayer de vous définir les choses, je vais vous inviter tous à aller voir ce qu'est Hermès Rémégiste. Et donc, il y a une question du secret, voilà. On a tous bien compris à ce qu'il y a, comment le terme est utilisé aujourd'hui. Et donc, je ne préfère pas m'avancer là-dessus, parce que c'est très compliqué, c'est à m'aide à des choses sur lesquelles je ne préfère pas avancer les gens. Alors, donc, on va commencer notre petit voyage. Et on va partir de Harry Potter. On va arriver jusqu'à Stargate, en passant par Conan, pas mal d'oeuvres. Et David et Nicolas nous diront un petit peu ce qu'ils pensent de chaque oeuvre, de chaque référence. Alors, on débute à Puclard. Vous savez qu'à Puclard, il y a plein de salles de classe, avec des petits magiciens comme ça, qui courent partout. Et ils ont une bibliothèque avec plein de bouquins. Et il y en a un qui s'appelle, en français, « Levez le voile du futur », ou en anglais, « Unfogging the Future ». Il a été écrit par Kassandra Wablatsky. Et Kassandra Wablatsky, ce personnage fictif, c'est l'anagramme de Blavatsky pour Elena Blavatsky, qui est quelqu'un qui a vraiment existé. Qui est cette femme, Nicolas ? Elena Blavatsky, il y a deux personnages vraiment très importants. Capital pour comprendre comment le XXe siècle va être travaillé, travaillé en termes culturels, qui sont Elena Blavatsky et Alester Krollet. Donc on va laisser Alester Krollet de côté, et on va s'appellerer à Elena Blavatsky, qui était une Russe au XXe siècle, qui a créé la Société Théosophique. Et qui va être quelqu'un qui va travailler toute sa vie sur essayer de créer, de voir quelles sont les récurrences entre toutes les religions, entre toutes les formes de magie. et qui va apprécier vraiment durablement tout ce qui est de la pop culture, avec Alester Krollet et ça, on va laisser vous laisser connaître pour l'instant. Et qui va définir surtout une règle, la Société Théosophique va définir une règle qui est très importante, qui est que l'idée qu'un littérateur pur, quelqu'un qui ne fait qu'écrire, sera nécessairement guidé par les forces dignes. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment, dès le XIXe siècle, qui va même inviter, d'une certaine façon, Lovecraft à écrire ses œuvres, qu'on va retrouver vraiment partout dans tout ce qui est de fantastique, et qui va donc nous amener, une certaine façon, ce qu'il y a Conan après la guerre, parce que voilà, les gens racontent que Conan a écrit finalement son propre récit par le biais de la main de Robert E. Howard. Voilà. Oui, alors, pour rebondir là-dessus, on peut dire clairement que même cette idée-là, c'est de cette manière d'aborder le monde, on va dire, à donner naissance à la fantaisie de manière générale, puisque la fantaisie qui naît, on va dire, au XIXe siècle, même si beaucoup de gens la font remonter avant, en termes de mythologie, etc., mais elle naît vraiment, de manière littérieure, au XIXe siècle, puis au XXe siècle avec les pulps, la fantaisie naît de cette idée d'un monde autre qui serait à côté d'une autre, qui serait quasiment un petit, d'ailleurs, quasiment tous les autres de la fantaisie pour enfants et plus connue, Harry Potter en premier lieu, Narnia, évidemment, il y a un moment de passage, il y a un moment de passage où on est dans d'autres mondes, on est dans le monde réel, où on pensait à une histoire sans fin aussi, des trucs comme ça, voilà, on connaît toutes des histoires comme ça, où, à un moment donné, il y a un enfant, souvent, qui a un passage mystique ou un passage symbolique, mais qui est vraiment représenté, qui est concrètement représenté par le passage du train en Harry Potter, l'armoire magique en Narnia, etc., où le monde autre est accessible par un symbole, comme ça, où il y a un passage, et ce passage-là, c'est la idée de, il y a un autre monde à côté avec qui il y a des collègues, mais finalement, qui sont symboliques et qui reflètent celles de notre monde, et fondateur de la fantaisie, puisque, au départ, les gens trouvaient ça bizarre inventer des mondes qui n'existent pas, parce que, voilà, ça vient de cette tradition-là assez ancienne, et qui rendent finalement aussi aux mythes et aux légendes encore plus anciennes, mais il y a eu un tournant qui ne vient le XXI siècle où ces choses-là ont été rattachées à notre monde de manière un peu près symbolique. Surtout parce que, voilà, la société est théosophique, je vous invite à vous intéresser à la question, mais on peut discuter après, finalement, du résultat, parce que c'est quand même très discutable, ça intéressait vraiment à essayer de réunir tous les mythes et toutes les religions et toutes les pratiques, même magiques, qui existaient à l'époque, ou même en très ancestrales, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tout ce travail qui va être fait va être très bien vu par la société à l'époque, c'est très bien accepté, tous les gens, pratiques le spiritisme, le bourgeois, voilà, c'est très bourgeois, donc c'est très bien accepté, et ce qui est drôle, c'est que ça va vraiment redéfinir en profondeur tout ce qu'il va y avoir derrière, c'est ça qui est très intéressant pour beaucoup à l'époque. Mais le héros le plus émeux de l'histoire de la fantaisie, c'est un peu pareil, il est quand même amoureux de sa cousine, tout ça, ça craint, c'était quand même pour, quoi, qui disait un petit peu la même chose, c'est Eric qui a tout décidé lui-même, c'est facile. Et juste après, justement, Madame Blavatsky, 1831, 1891, 11, le règne d'Alistair Crowley, alors lui, il est intéressant parce qu'il était occultiste, et qu'il a inspiré Jack Parson. Alistair Crowley, c'est l'autre personnage vraiment très important pour l'époque, qui va vraiment, lui, vraiment être important pour la pop culture de manière vraiment beaucoup plus large, même en matière musicale, plutôt. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout, des Beatles, aux Stones, Alain Zeppelin aussi, très important. C'est vraiment un personnage qui va inventer la dernière forme de magie qu'on connaît. C'est la magie du rêve, c'est pas la magie, on ne fait pas l'éviter forcément les gens, et tout ça, mais c'est quelqu'un qui va créer aussi quelque chose qui va être très important, qui va être un rite initiatique, c'est celui de la Golden Down, quelque chose de très particulier, et lui, il va créer tout ça, tout un engouement autour de lui, de sa personne qui va traîner avec le temps. Effectivement, on va arriver à... Parce que là, il faut faire un saut de bus, mais à l'époque, il faut passer jusqu'au XXe siècle et donc à l'histoire des Pulps. Et c'est pour moi vraiment le lien important, le premier lien visite qu'il y a entre justement l'ésotérisme et le Pulp et la création de la culture geek et donc le personnage de Jack Parsons. Alors, qui est ce Jack Parsons, justement ? C'est quelqu'un qui n'est pas très connu en public, qui est quelqu'un qui va travailler sur le développement des... comment dire... des moteurs d'une navette spatiale. Propulsion spatiale. Propulsion spatiale. Donc un scientifique. Voilà, un scientifique, mais qui était aussi un très grand mystique et qui était aussi un très grand fan de Pulp. C'est-à-dire qu'il va se lancer là-dedans uniquement pour une chose, c'est-à-dire qu'en fait, il était fasciné par les Pulps, il voulait vraiment aller sur la Lune, c'était son seul but dans la vie. Mais en même temps, c'était un très grand mystique et un des praticiens de la technique d'Avesta Crowley pour le développement personnel. Et donc, c'est là que le lien se crée pour moi. Et en ce jet-harson sur le nom de M. Marvel, on dit que c'est lui qui a... que Stan Lee se serait inspiré de lui pour créer le papa de Tony Stark. Oui, c'est-à-dire que c'est presque Tony Stark et le papa de Tony Stark. C'est vraiment le personnage... C'est un personnage qui a vraiment été évacué par le monde moderne, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment oublié. Mais c'est un personnage vraiment important pour moi et le seul qu'il a vraiment utilisé dans la pop culture et dans la culture geek, c'est Alan Moore, qui le met assez régulièrement. D'accord. Alors peut-être qu'on peut rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas trop, rappeler ce que c'est un pulp. Mais c'est la blague sur le papier. Avec la blague sur le papier, évidemment. Alors les pulp, c'est une littérature populaire qui était faite en pulpe de bois, d'où le nom, recyclée, donc c'est parce que c'était pas cher, surtout. Et c'était... En fait, c'est des romans de ton, on peut dire, ou des cours nouvelles, il y a eu des magazines qui sortaient chaque semaine dans les kiosques aux Etats-Unis. Ça commençait au début des années 10-15 et puis c'est vraiment la grosse masse des pulp ces années 30. Et en plus, il y a eu beaucoup, tout un écosystème culturel autour, parce qu'il y a eu des sériops, des épisodes qui passaient au cinéma avec tous les héros des pulp. Beaucoup de héros qu'on connaît aujourd'hui viennent des pulp, Tarzan, Tony Carter, Conan, évidemment. The Shadow. The Shadow, voilà. On a un peu oublié la culture pulp aujourd'hui, mais elle est imprégnée la culture geek et justement, elle vient de tout ça. Et donc, il y a eu vraiment un énorme mouvement de tout ça. Ils ont perdu un peu de vie après à la secondaire mondiale. Et puis après, la fin des années 30, la création des comics. Et la création des comics, voilà. Tous les éditeurs qui commencent les plus gros aujourd'hui sont aussi des pulp puisque Marvel, à l'origine, s'appelait Timely, qui était le plus gros éditeur de pulp. Et donc, ils ont vu que ça marchait moins. Ils se sont abattus vers les comics. Donc les pulp, c'est un moment extrêmement important. C'est là qu'il y en est par exemple le mot science-fiction qui s'était originé, qui s'appelait science-fiction dans un magazine pulp qui s'appelait Ametting Stories créé par Hugo Gensbach qui était un scientifique à l'origine, un bitouilleur qui a inventé des preuves sur la radio, etc. Donc là aussi, il y a un grand lien entre la science et l'émerveillement de la magie et de la science et du progrès, finalement, il y en aura. Et le créateur de Mont-Dor Romain qui crée aussi le détecteur de mensonges du FBI. Exactement. Il y a un très bien entre tout ça. Et incarné par l'Apple où on avait à la fois des petits schémas pour créer son circuit électronique et puis il y a une nouvelle de science-fiction après. Et on pouvait avoir les deux ce qui revient aujourd'hui de la culture geek mais qui a disparu pendant un moment. On a séparé un peu les deux pôles pendant longtemps. Et là, c'est la culture geek qui a fait remettre tout ça et donc c'est extraordinaire. Donc, on revient un peu, on avait un peu divergé, on revient un peu à Howard et à Conan le Barbare qui l'habitait, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il croyait avoir inventé les cimériens qui n'étaient pas justifiés historiquement au moment où il a écrit Conan et qui ensuite ont été validés par des ethnologues. Tu m'as parlé de Lagos, là ? Je t'invite à essayer de dire ce nom. Moi, j'ai jamais... Le Petitski. Bravo. C'est juste. C'est vrai que c'est pour ça que ça valide. Alors, on s'entend avec des grands guillemets et des mots validés. Mais c'est vrai que ce principe du littérateur inspiré par quelque chose de divin ou supérieur se valide complètement finalement par Howard qui pensait finalement toucher, inventer les cimériens de manière littéraire. Mais il y avait toujours un espèce de fantasme sur la cimérie à l'époque et qui a été validé vraiment ethnologiquement parlant si on peut le dire et historiquement parlant aujourd'hui. Et c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que presque... C'est pour ça que c'est toujours très drôle quand on parle de mystique comme ça, d'ésotérisme et des choses comme ça. Mais en fait, finalement, si on regarde bien, des fois, on est assez surpris parce que ça se valide. Alors je vous invite ensuite à vous faire votre avis sur la question. Et donc les cimériens expliquent un peu le culte finalement d'une société perdue. Qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui n'auraient pas eu Conan ou qui penseraient évidemment à une part par en short avec de la peau ? Ouais, c'est l'idée, voilà, en fait, il y a eu des civilisations très anciennes qui sont validées, genre, on connaît tous très bien les cimériens de choses comme ça plus précisément. Mais il y a quand même des sociétés comme ça qui ont fait fantasmer les gens pendant très longtemps. Les cimériens ont fait partie. Alors je ne parle même pas des hyperboréens ou des atlantes. Là, c'est une grande question. Il y a des théories. Il y a des théories, voilà. Alors ensuite, il y a des repas, mais la cimérie a fait vraiment très beaucoup partie de ces sociétés vraiment complètement libres. Ils pensaient qu'elle n'était juste un fantasme et qu'elle n'avait jamais existé. Seulement aujourd'hui, scientifiquement parlant, on sait très bien que cette époque a existé. Et donc, Conan a existé. Comment je rebondis après ? Non, non, non. Je quitte cette scène. Non, alors oui, là où c'est intéressant d'accord aussi, c'est que ça, justement, ça nous amène à des idées que ce qu'on veut se traverser ici, c'est qu'il y a des idées de schémas qui sont finalement assez anciens mais qui ont été retravaillées, redigérées par la pop culture moderne mais qu'on retrouve tout le temps. Et cette idée, par exemple, de l'humanité avant l'humanité du peuple, avant le peuple de l'origine alors il y a un terme technique un peu barbare mais je vais vous le dire quand même pour qualifier ça, c'est l'idée qu'il y a une éthiologie, c'est-à-dire qu'il y a une explication du monde d'avant le monde. C'est le principe du mythe. Tout mythe, c'est une explication de la naissance du monde. Les mythes antiques, etc. C'est ça, c'est comment le monde est arrivé à être comme il est. Et il y a souvent l'idée qu'avant ce moment-là de critique de création, il y avait quelque chose avant et que ça nous imprègne, que ça continue à influencer, que ça continue à être là, qu'il y avait des signes. Alors voilà, il y a l'idée, dans toutes les légendes qu'on a tous sur la peau de culture, sur les Atlantes, en ayant coulé, ils seraient tous partis aux quatre coins de l'humanité et auraient influencé tous les peuples antiques, etc. Et cette idée, justement, qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de la peau de culture, c'est un fantasme de l'humanité autour de... Fantasme ou réalité ? Moi, je suis posé fantasme, mais peut-être. Fantasme de volonté de... Il y a une origine commune qui donnerait un sens à tous. En fait, finalement, c'est ça. C'est l'idée de donner un sens, mais qui sert aussi de modèle, après, à comment on écrit de la peau de culture, comment on écrit des mondes imaginaires en faisant de modèles parce que ce n'est pas très facile. Et donc, on va en venir peut-être après à Campbell, chose comme ça, mais c'est sur ça qu'il y a rien. Justement, moi, je voulais vous faire rebondir sur l'idée de... On est là, on est sur l'idée d'un âge d'or disparu, sur une nostalgie d'un truc qu'on n'a pas connu, d'une période où tout était mieux. Du coup, je n'ai pas envie de rebondir sur ça et sur peut-être Tolkien qui est vraiment avec sa terre du milieu, etc., nostalgique et d'une époque que lui, bon, n'a pas connu mais qu'il croyait avoir connu. Et surtout, la façon dont il aurait influencé, finalement, des scientifiques, des personnes dont on ne croirait pas que l'héritage vient de lui. Vas-y, je ne le dis pas en cette époque. Ouais. Donc oui, alors Tolkien, ce qui m'intéresse de Tolkien, c'est qu'en plus, il a dit vraiment qu'il voulait créer une mythologie pour l'Angleterre, un peu la manière de la mythologie nordique, sauf qu'en Angleterre n'avait pas assez de mythologie à son nom. Et donc, il a vraiment, il a vraiment pu se t'inspirer dans cette longue tradition de ces mondes magiques, cette magie, cette imprégnation symbolique et extrêmement présente dans la culture populaire grâce à Tolkien et parce qu'il a digéré tout ça avec l'Italie. C'est vraiment, il fait Tolkien, il fait toujours ça, il serait ravi aujourd'hui s'il doit le dire. Et ce qui est intéressant, c'est justement, il y a toujours ce lien entre une approche extrêmement églige et rationnelle. Je te coupe tout de suite, il serait choqué de voir cette vidéo 3D. Je plaisante. Tolkien, de toute façon, il serait choqué par tout ça, il ne s'est pas à peu près de l'entendre. Il serait horrifié, je pourrais en parler, mais oui. Tolkien, c'est plutôt un réac qui était plutôt correspondé pour une bonne bouffe et inoubliable. Oui, c'est vrai. C'est un hobby et il a imprimi tout ça et c'est vrai que dans les années 60-60-60-60-60-60, quand il est revenu quand la culture pulp et la culture comique s'est mélangé pour créer la culture moderne finalement, il y a eu cette idée de la nouvelle magie c'est le progrès, c'est la science et donc on va le mettre à travers cette science qui arrive, donc à l'époque de l'informatique par exemple qui est en train d'émerger en années 70 aux Etats-Unis et dans les campus californiens. L'informatique personnelle en tout cas, l'informatique est très imprédite de l'imaginaire de la magie, des mondes autres, de la science-fiction et aussi de la fantaisie. Alors il y a des anecdotes célèbres là-dessus par exemple il y a un très grand laboratoire de recherche qui s'appelle le Xeroxpark à Palo Alto où a été créé quasiment tout ce qu'on connaît aujourd'hui en informatique comme la souris, l'interface graphique que Steve Weber a dû leur piquer pour créer Apple après. Et donc c'était une banque de lupi en gros qui fumait des joints, vous avez du LSD, et ils ont mis les technologies de main, avec beaucoup d'argent par l'armée américaine. Et ils ont dit qu'ils voulaient mettre dans une espèce de micro-cause au sein de ce labo, qui existe toujours aujourd'hui, mais il est plus propre. Et ils ont dit qu'ils voulaient mettre un peu de mysticisme, et donc ils ont commencé à nommer les salles de recherche du laboratoire en fonction des lieux, la terre du milieu de Tolkien. Et donc on allait bosser du code devant l'entre-neu chez Love, on allait, voilà, etc., à Amitbourg, travailler sur du hardware. Et donc cette idée de lien entre l'informatique et l'imaginaire le plus fantastique, le plus lointain, le plus magique, ça paraît un peu choquant vu d'ici, parce que ça en a vraiment divergé. Mais pour eux, à l'époque, c'était extrêmement logique. Il y avait cette idée de, avec l'informatique, on va créer des mondes différents, on va ouvrir des portes d'autres mondes. Avec le code, on va créer des choses même. C'est vraiment la magie, le code. Même encore aujourd'hui, quand on a interviewé d'un certain informaticien, j'avais une méthode pour ma thèse, certains me disaient « il y a quelque chose de magique dans le code, on écrit un truc, et après ça fait marcher des choses ». Et c'est que cette symbolique du code était extrêmement importante dès cette époque-là, et on s'est servi de cette imaginaire mystique, cette imaginaire aramétique, cette imaginaire culturelle, pour arriver à penser ces choses-là, parce qu'on était un peu dénilis devant. Donc c'est le moment où il y a le schisme, ce qu'on appelle le premier schisme pour moi dans la culture geek, c'est le moment où il y a la séparation d'elle, donc justement via Tolkien, entre ce qui va devenir la culture geek et la culture à cœur d'une certaine façon, et la culture geek telle qu'on la connaît en grande partie plutôt aujourd'hui. Absolument, c'est-à-dire que dans les années 60, tout est mélangé. On a la contre-culture, qui est extrêmement présente, au sein duquel la émergence des gens prenait du LSD, et il disait, il y a des textes d'époque, je n'invente rien, que finalement, lire Tolkien, lire Conan, c'est comme prendre du LSD, c'est partir vers un autre monde, c'est partir vers la virtualité, vers un ailleurs. Donc c'est l'idée de, quand on est un peu trop fatigué, on va faire du jeu de rôle, on va faire des choses qu'on appelle… Le jeu de rôle apparaît à cette époque-là, c'est pas pour rien. 74, le jeu de rôle, ouais, mais parce que c'est à la fin de cette période-là où on a digéré un peu cette culture-là, et on commence à se dire qu'il faut en faire quelque chose de que c'est le monde, et qu'il soit extrêmement cohérent, qu'il soit bien pensé, le monde magique, qu'on va recréer aujourd'hui avec notre technologie, avec notre futur, mais en effet, tout ça par de la contre-culture, c'est pour ça qu'on disait que Tolkien aurait été outré, parce qu'on a des lettres de Tolkien qui dans les années 70, il y a des manifestations des étudiants des campus de Berkeley, etc., qui disaient, voilà, qu'il est contre la galerie de Merham pour la libération… Il utilisait le surnom Frodoline. Voilà, ou Frodon-président à Harvard, il y a le surnom Frodon-président qui était écrit, en gros, et Tuckerick fait des lettres aux universitaires américains disant, mais surtout, ne m'associer pas à tout ça, je ne suis pas assez jeune madame Pierre, et non, non, c'est pas moi, moi je suis dans ma campagne anglaise, surtout, voilà, donc il ne comprenait pas trop ce qui se passait, parce que finalement c'est logique historiquement, mais lui qui était passé par tout ça, il était un peu âgé, et voilà. C'est justement aussi la lecture, dont on parlait d'Alester Colet très rapidement tout à l'heure, il prenait pour l'utilisation de drogue, déjà depuis le temps d'il y a deux siècles en fait, il prenait vraiment l'utilisation de drogue, il parait dans le désert avec deux fans, c'est plus sympa, et il prenait des drogues comme ça pour des semaines entières, et c'est ce qui va vraiment, voilà… La virtualité d'ailleurs. La virtualité, ça, atteindre l'outre-monde, atteindre autre chose, et ça va vraiment, vraiment, vraiment traîner comme ça dans la culture après derrière, jusqu'au hippie, et puis on rejoint justement la musique, c'est pour ça qu'Alester Colet, Alester Colet est présente sur la pochette de Saint-Jean-Péter de Beatles. C'est un personnage vraiment clé pour comprendre vraiment comment on va appréhender le XXe siècle dans la peau culture. Ce qu'on essaye vraiment de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une espèce de cercle, de cycle, de cercle vertueux entre des figures historiques, parfois un petit peu controversées, la culture que vous aimez, et puis ensuite entre la culture que vous aimez des avancées scientifiques, il y a quelques années à la Viret, il y avait une exposition science et fiction, donc qui est reliée la science-fiction avec la science, et oui, effectivement, dans toutes les avancées scientifiques, surtout du XXe siècle, mais même un petit peu avant, les gens qui ont eu l'idée d'aller sur la Lune, de créer Internet, etc., c'était des gens qui finalement avaient de l'imagination, qui ont été inspirés par des littéraires, et sans Jules Verne, peut-être qu'on n'aurait jamais envoyé de singes dans l'espace. Et c'est vrai. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de vous faire, de vous donner envie en tout cas de lire des choses différentes, d'aller vous intéresser à toutes ces populations et à toutes ces personnalités-là. Juste rapidement sur l'idée, peut-être qu'on a commencé, donc je reviens un peu sur l'idée du continent perdu... Ah voilà, mais je voulais vous faire revenir. Nadia et le secret de l'aubleu, j'ai vu. Ouais, parce que... Je sais... Je vais éviter de parler de Nadia, parce que je suis personnelle, c'est une vieille angoisse. Mais moi, j'ai adoré. Mais moi aussi, mais j'ai raté des épisodes, donc je manque des choses. Un petit... Un mot ! Mais... Mais comment dire... Ouais... Pour en revenir là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va à partir du début... Fin 19ème, début 20ème, dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Alors c'est vraiment un grand mot. Et je vous invite vraiment à le prendre avec des grands guillemets et ce qui va avec. Mais... Mais va vraiment renaître avec deux personnes très importantes qui sont Julie Sébola et René Guénon. Vous renaîtrez l'idée d'une tradition primordiale, l'idée que, à un moment donné, l'humanité a été unie vraiment de manière ferme. Alors, ça remonte aux Atlantes. Alors, il y avait des Atlantes, mais en fait, on est remonté jusqu'au continent hyper-pobréant qui serait historiquement, voilà, l'idée d'un continent uni, unifié, qui fait que toutes les religions et tous les mythes qu'on a derrière, finalement, viennent de cette période-là et ne sont que des lectures de personnes qui vont traverser l'humanité comme ça, voilà. Et alors là, moi, biberonnée à la coupe solide, je vous demande, non, mais ces gens étaient typiques, donc des aliens ? Stargate ? Alors, est-ce qu'on parle du néo-lumérisme ou pas ? On peut parler du néo-lumérisme déjà ? Ah vas-y, avec le néo-lumérisme, c'est toi. Moi, je fais du néo. Non, mais l'idée du néo-lumérisme, c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé au début, voilà, pour faire un gros résumé parce qu'on va éviter de rentrer des choses très compliquées. En gros, le néo-lumérisme, c'est une théorie qui a été développée en particulier par un personnage très très nouveau en couleur, qui s'appelle Von Daniken. Eric Von Daniken. Voilà. Vous les connaissez tous, hein ? Sur Wikipédia, allez voir, il est très intéressant. On connaît plus, en fait, son incarnation moderne, son héritier. Le mec n'a plus fort l'air. Ah oui, la liette sur la même guy, il y a lui-même, tout ça. Aidez-nous, comment s'appelle-t-il ? Voilà ! C'est ça. Et bah voilà, ça se fait un peu ! Donc, l'idée de cette théorie-là... Sous Callos, voilà, et le fils spirituel de Eric Von Daniken. Ça va au-delà encore d'une idée qu'il y avait un peuple primordial, ancien astronaute. Ça va au-delà l'idée qu'il y avait un peuple primordial, ça va dans l'idée que peut-être ce peuple primordial a été influencé par des astronautes au milieu de notre planète qui auraient lancé toutes les civilisations humaines. Alors ça, c'est l'idée qu'on retrouve extrêmement... Alors, dans le Dany Indiana Jones, il n'existe pas, on n'entend pas. C'est une espèce d'Indiana Jones, mélangée avec du Lovecraft, façon dont on y a lui. Voilà, voilà, c'est l'éloi de Chagallat, enfin bref. Donc, mais on peut penser évidemment... C'est le cas, c'est Spielberg qui fait une soirée. C'est à cause, c'est qu'il n'existe pas du même genre. Oui, c'est ça. Luchard et Albert, ce sont les enfants de cette génération de hippies, ils ont pris du LSD, ils ont joué du jeu de rôle, et ils ont pris les peuls, quoi. Donc il y a aussi Star Wars, ce sont totalement des plagiats, on peut le dire, de peuls, hein. Et donc, oui, c'est ça. Donc cette idée de l'humanité avant l'humanité a poussé encore plus loin par des théories comme ça, que moi je prends évidemment un peu la rigolade, il y en a qui y croient et dont je respecte chacun ses croyances. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est ludique, elle permet de pousser l'idée qu'il y aurait quelque chose en fait primordial qui réunirait tout le monde et qui les anomalie. Oui. Ils s'en tirent. Et je te dis peut-être mon truc, après il pourra troller. Et donc voilà, c'est là qu'on retrouve en effet un peu partout, donc j'adore la série Stargate, qui est la série qui est mis en scène et c'est ça, dans l'idée de tout ce qu'on a fait habituer antique, finalement, était en fait extraterrestre qui, depuis le début de l'humanité, avait une science témoin avancée qui ressemble à de la magie, la fameuse phrase d'Azimov, la science témoin avancée qui ressemble à de la magie. S'il y a un sociologue, c'est Marcel Mauss qui dit la même chose. Et il y a un autre grand philosophe qui l'a expliqué aussi, c'est Thor, hein, au début du premier film. C'est la magie, c'est la science. Et tout ça peut finalement nous amener à l'idée que, qui est un peu infrontable à mon avis, mais que toutes les histoires que se raconte l'humanité depuis très longtemps, ont au final un peu la même forme, qui est aujourd'hui l'idée qui nourrit Hollywood, enfin depuis longtemps, il y a depuis trente ans, depuis Star Wars on va dire en gros, autour de l'imaginaire cambélien, on pourrait appeler ça comme ça, Campbell, c'est un anthropologue qui justement a fait ce travail-là, il n'était pas forcément un mystique Campbell, pas du tout, même un thé. Voilà, voilà, qui a un anthropologue, donc un chercheur, qui a réuni plein plein de mythes de toutes les émotivités de religion, et qui a dégalé de ça une forme de schéma. Alors, ce n'était pas un modèle, le problème c'est que tout le monde a cru que c'était un modèle, mais ce n'était pas un modèle, c'était une forme de schéma qui revient, qui est récurrent dans toutes les histoires des héros depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ce schéma-là a été mélangé avec justement les blocs des pubs, où il fallait accrocher le public, trouver de nouvelles façons de raconter de l'histoire et des mondes imaginaires. Donc on s'est dit, autant prendre un schéma très très carré, bien établi, bien pensé, pour ensuite créer des mondes extrêmement mointains et différents. Et notamment, Campbell a été le prof de George Lucas, qui a pris des cours privés, c'est sympa de rôle. Et donc, il y en a aussi des dizaines d'œuvres qui sont inspirées de... Tu peux expliquer le mytho-héros un petit peu ? Le mytho-héros, alors ensuite, voilà, le mytho-héros, c'est un schéma de base qui permet, voilà, qu'on retrouve partout, qui fait qu'il y a le héros qui est généralement seul, sans parents, enfin voilà, il y a des richesses de naïfs, mais sans parents, voilà, on ne connaît pas ses parents, il est seul, il est élevé par des gens qui sont le peuple, donc généralement des paysans. Ça vous rappelle Star Wars déjà, non ? Et voilà, et ensuite il rencontre finalement un sage ou une magicienne, et ensuite il trouve un artefact magique. On me rappelle encore un truc. Et ainsi de suite, voilà, et ensuite il y a la confrontation au Père. Mon Dieu ! Tu as bien le seuil, le seuil important, le seuil. La cantine de Moses Leib. Le seuil, enfin voilà, c'est un schéma récurrent, qu'il avait découvert dans beaucoup de mythes, mais depuis l'histoire de l'humanité, et c'est-à-dire depuis qu'il gamèche jusqu'à l'histoire de Jésus, voilà, c'est un peu, on y retrouvait, voilà, il marquait, voilà, qu'elles étaient les pierres blanches, voilà, qu'on trouvait partout. Et de ça finalement est né, à donner l'idée à Christopher Wengler, de créer finalement ce qu'on appelle aujourd'hui, entre nous, pour rigoler au scénario parfait. Mais tellement parfait que finalement on le retrouve partout, mais d'une manière vraiment épuisante. Ça devient un peu laissant. Voilà. Mais parce que, en fait, de là où on est parti d'un travail finalement d'ethnologue, de quelqu'un qui travaille, qui cherche, qui essaye de comprendre, quelles sont les récurrences, et bien on en a fait finalement un schéma, voilà. Et ce schéma devient fatiguant. Une recette de cuisine. Voilà, une recette, une vraie recette de cuisine. Campbell et puis Vogler, c'est des gens qui sont cités par les créatifs de Pixar, qui sont cités par Alexandre Astier, etc. On est vraiment, tout ce que vous aimez, c'est un peu... Voilà, Astier est un fou furieux de Vogler. Il a mis des masterclass de Vogler en France. Maintenant, en gros, Vogler, c'est un scénariste qui a travaillé sur Le Roi Lion, Fight Club, Chez Pixar, Chez Pixar aussi, etc. Et qui est devenu consultant en scénario maintenant, qui réécrit à moitié le scénario du bouquin, et qui a écrit un bouquin, voilà, qui explique comment appliquer le schéma, le fameux schéma de Campbell, pour écrire un scénario. Donc, toujours le petit garçon naïdiste qui rencontre un peu le sorcier, etc. Qu'on retrouve, voilà, de Scenorano, Matrix, tout ce que vous voulez, toutes les séries télé, enfin voilà, il est partout. Évidemment, ce qu'on dit un peu, c'est qu'il est un peu mulassant, parce que c'est pas un modèle, c'est un... ça sert à provoquer l'imaginaire. Et puis même, ça sert à rien au départ, c'est juste une étude. Et puis il y a des vraies différences entre l'histoire de Christian et l'histoire de Jésus, enfin voilà, c'est pas forcément... Il y a des choses qu'on retrouve, mais c'est pas forcément la même chose. L'histoire s'est nivelé par le bas, il y a à faire un côté unhistorique. Il n'y a pas d'histoire, que de tout temps, les hommes... Alors, on vous a tous appris en philo, qu'il ne fallait jamais dire, de tout temps, les hommes, il y a un petit côté comme ça. De tout temps, les hommes ont toujours raconté l'histoire de la même manière. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui reviennent des récurrents, qui sont digérées en tout temps de valeur. Là aussi, c'est... La modernité, les années 60-70, ont vraiment changé ces choses-là, et... C'est là que ça devient ambigu, l'humanité. L'humanité a vraiment évolué. C'est là qu'on est un peu sociologue versus... Voilà. Mais voilà, donc là, il y a de l'évolution. Je voulais... Je voudrais repartir juste un petit peu rapidement sur les néo-véméristes, parce que j'aime bien... Vous avez ? Les aliens ? Non, parce qu'il y a... Parce que le premier livre, donc, de Eric Von Daniken, qui va créer le néo-vémérisme, vraiment de manière culturelle, tel qu'on l'a vu aujourd'hui... Les anciens astronautes, hein. Voilà, les anciens astronautes. Ouais, pardon. Qui fait qu'on a des émissions sur RMCW... Enfin, je ne sais plus quelle échelle de télé... Les pyramides, elles ne sont pas déconstruites dans les humains. Voilà. Donc voilà. Entre autres choses, moi c'est fatal, c'est de repartir jusqu'à un livre de 1960, qui est pour le coup un livre français à Youp ! Qui va vraiment créer une grande dynamique, qui est Le matin des magiciens, de Powell, c'est Berger. Qui est un livre très rigolo pour l'époque, et qui va vraiment influencer, aussi en profondeur, justement tous ces mouvements-là. Et qui est un livre qui va vraiment... C'est la totale éclataque. J'ai envie d'aller déguiser, en gothique, avec du rouge à lèbre, et d'aller danser. Mais... Mais tu comptes ça après Nicolas. Ça c'est dans le privé, j'ai oublié à chaque fois. Mais... Non mais de toute façon, voilà. Je pense qu'on faut être sérieux, deux secondes. Donc Le matin des magiciens, poète et archiée, 1960, la France, la revue Planète, qui est une revue aussi, qui va beaucoup développer tous ces concepts-là. Et qui est un moment aussi très rigolo, parce que dans Le matin des magiciens de 1960, mélange la totalité, mais c'est n'importe quoi, le bouclet est un grand... Fatigué et vieillé. Je crois que c'est le professeur Colquay, qui est un professeur d'anglais aussi. Voilà, par exemple. C'est-à-dire qu'on va tout mélanger à l'époque. Et alors, par exemple, dans Tintin, Vol 747 Ampérit, si je ne me trompe pas, qui est le dernier. Voilà. L'extraterrestre qu'on voit à la fin, spoiler, du type qui était dans l'avion, c'est Jack Berger. C'est vrai, ouais. Voilà. Et là, vous faites... Waouh ! Non, parce que moi, j'ai travaillé comme l'autre pour apprendre ce genre de trucs, hein. Moi, je suis docteur, mon fou. Et du coup, vous m'avez perdu, je ne sais pas si on va revenir à... Eh ben voilà, justement, alors on était sur la modernité, l'individualisme comme forme de modernité. Euh... J'ai envie que... Pour expliquer tout ça, alors on part des Lumières et puis on arrive jusqu'à dans les années 70. Vous êtes prêts ? Attention ! C'est parti ! Et nous... Ouais, on va faire... Mais normalement, le sac fait... Oh ! Non mais arrête, c'est bon ! Notre support, ça va être... le mythe du héros tyran à travers Star Wars. Euh... Comment est-ce qu'on commence par expliquer ça ? Jusqu'aux Lumières à peu près... Jusqu'aux Lumières à peu près... Jusqu'aux Lumières à peu près... Et voilà... On est avant la Révolution... Assassin's Creed ! Oh ! Mais ça se fie ! On était plutôt branchés, groupes, et d'un seul coup, on découvre que le plus important, c'est de penser à soi, c'est le début de l'individualisme qui va vous mener donc, d'Assassin's Creed, à Star Wars. Voilà. Un petit coup aux sociologie express, sur l'histoire, très très rapide, très rapide. Prenez votre téléphone. Euh... Donc, euh... En gros, il y a un sociologue qui s'appelle Lambert Elias qui a travaillé là-dessus sur la question de l'individualisme, euh... et qui a expliqué que, il y a un tournant, euh... à partir des Lumières... On fera une bibliographie après, pas d'individualisme. Ce sera très simple, ce que je veux dire. Euh... Il y a... Au moment des Lumières, donc nous on est plutôt anti-lumières, avec Nicolas, c'est ça qui nous réunit, euh... parce que, les Lumières, en gros, ont fait un truc important, il fallait le faire, mais ça ne suffisait pas. L'idée, c'est que, avant les Lumières, ce qui quitte l'humain, le jour quand il stèle, ce que soit, il se touche, c'est Dieu, hein, globalement. C'est la religion, ou c'est le bassable, le mec au-dessus de nous. Euh... Et l'idée des Lumières, c'était non, c'est nous en tant qu'humanité, en tant que groupe, et avec pas de hiérarchie intérieure, pas de truc transcendant qui est au-dessus, qui est ce qu'on va faire pour être anti, pour aller aller au paradis après. Euh... Il n'y a pas tout ça. Les Lumières, on dit non, c'est l'humanité qui a l'importance, en tant que civilisation, donc il faut aller vers un progrès de civilisation. Le problème, c'est que c'est tous des Blancs, européens, bourgeois, qu'on dit ça, donc évidemment, ça a justifié le colonialisme de trouver l'esclavage, parce que c'est nous, la civilisation, je vous en explique, comment y aller. Donc évidemment, c'est le problème des Lumières, mais voilà, il y a l'idée de progrès, d'aller vers le haut, et qu'on pouvait monter comme ça. Autour d'eux, on est tous ensemble avec ça. Ce qui s'est passé au début du 20ème siècle, à partir des années 40-50, jusqu'à les années 70, les réunies contre culture, c'est ça, ils ont dit, nous on s'en fout aussi du groupe, en tant qu'humanité globale, ça n'a aucun sens. Ce qui nous guide, c'est l'accomplissement d'un individu. Chacun, au sein de sa petite communauté qui lui ressemble, doit arriver à sa conquête. C'est là qu'il y a du mouvement d'éveil de soi, de new age, de, voilà, le bonheur chaque jour, une situation de boule à chaque jour, les natures découvertes, une situation de boule à chaque jour pour être heureux, des choses comme ça. Ça vient à cette époque-là, où, pour être heureux, il faut apprendre à soi-même trouver en soi les réponses. Voilà, il y a du bullshit avant, il y a aussi un truc super intéressant parce que ça amène à, justement, repenser la population plus en disant l'humanité va avoir un grand progrès. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, dans le programme, on ne le fera plus trop, il y a eu les bombes atomiques, donc ça ne fait pas qu'il revient la science. Donc on se dit, finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'humain et son petit groupe, donc de copains, de geeks, de structures, d'OMP, va arriver à trouver son bonheur intérieurement en se développant, en faisant une quête initiatique de soi-même, et c'est là qu'on retrouve ça dans la culture partout, vous pouvez passer la parole là-dessus. Tu utilises quoi après ? Bah, pardon, ça passe. Oui. Moi, je voulais te demander Nicolas, pour revenir sur ça, donc on part sur l'individualisme, les héros les plus populaires ont toujours des barres un peu sombres, surtout dernièrement, ces dernières années, c'est quelque chose qu'on voit plus. Ça a débuté dans Star Wars, puisqu'on a découvert assez rapidement, je vous spoil un peu, mais que le Skywalker est un fils de Dalvador. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si, j'avais une question à vous poser, c'était si Dalvador, à travers le Skywalker, va remettre justement en question l'ordre établi. Est-ce que c'est le récit d'un individu, ou est-ce que c'est le récit d'une révolution ? C'est peut-être une des choses qui a réussi, j'espère que vous savez tous, c'est peut-être une des choses qui a les plus réussies, finalement, dans la préquelle de Star Wars. En fait, on a l'histoire du voyage initiatique, cambélien, classique, qui va donner, derrière, en guerre, de façon scénario parfaite, de l'histoire de Luke Skywalker, voilà, de Luke Skywalker qui rencontre son père, qui se bat contre lui, et finalement, qui ramène la paix... Où est Jar Jar, dans tout ça ? C'est lamentable de foutre ça sur le papier ! Et donc, voilà, histoire du héros classique, voilà, qui ramène finalement la paix, mais en groupe, c'est-à-dire à la planète, à la galaxie, et ainsi de suite. et par contre, c'est ce qui a été réussi et qui a finalement été plutôt bien réussi de la part de Lucas, c'est finalement d'envisager la totalité de l'histoire vue de Dark Vador, vue d'Anacris Skywalker, qui est finalement le héros, le cheminement du héros qui échoue finalement dans sa quête d'absolu et qui devient un dragon à terrasser. Et ça, finalement, Lucas, finalement, il a eu le nez quand même là-dessus, il faut lui reconnaître. Parce que c'est un enfant de son époque aussi. Oui, mais c'est clair. Et finalement, il définit ce que va devenir, et ce qu'est aujourd'hui une certaine façon de la pop culture et de la culture d'une manière générale, c'est qu'on a le fantasme du vilain aujourd'hui. C'est-à-dire que le vilain a pris quand même une grande part des héros qu'on aime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va le voir en plus peut-être dans la pop culture, mais de Breaking Bad, Son of Anarchy, ou ainsi de suite. Finalement, le vilain devient l'encre vraiment principale du récit. Oui, voilà. C'est-à-dire que le vilain a repris et c'est un redéfi peut-être. Après, ça demande réflexion et plus de recul, mais... Oui, et puis parce que le vilain incarne justement cette quête de soi qui est incarnée justement par cette contre-culture, cette pop culture et qui finalement est assez ancienne de l'individu. Et c'est l'individu qui va trop loin dans cette quête de soi. C'est la quête de soi qui ripe pour aller vers la marceur, mais l'intérêt... Est-ce qu'il a échoué dans son VHS initiatique ? Mais tout l'intérêt c'est que ça peut échouer, c'est ça, et le message aussi. L'intérêt de cette quête de soi, de cette quête initiatique, qui revenit tout le temps dans la pop culture et qu'elle nous invite à faire nous-mêmes, évidemment, c'est que si ça peut pas échouer, ça n'a aucun intérêt, c'est le principe du jeu vidéo, mais on peut recommencer, c'est pas grave. Mais il faut que ça puisse échouer, si ça peut pas échouer, qu'il n'y a pas de symétrie d'échec à réussite, ça n'a aucun intérêt d'essayer. Oui, clairement, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que finalement, ce cheminement, ce voyageur initiatique peut avoir une réussite, enfin, une absence de réussite, en fait, à avoir échoué totalement sur la fin, mais ce qui est intéressant, c'est que historiquement, si on prend justement Campbell travaille à un moment donné un peu sur le héros tirant, et on se rend compte qu'il y a très peu d'exemples. Il en fait un tout petit chapitre pour dire que finalement, il y a deux ou trois récurrences que lui a trouvées véritablement de celui qui devient le vilain, mais aujourd'hui, ça devient finalement un récit important. C'est-à-dire qu'on est en train de redéfinir finalement le huit, en le replaçant du côté du vilain, justement, à cause aussi de l'individualisme. Et ça permet de peut-être conclure en disant que l'important n'est pas la destination, mais le voyage. L'important, c'est la quête de soi. C'est le principe de l'initiation depuis le début, ce qu'on dit, c'est que l'important finalement, à travers les symboles, à travers les choses cachées, à travers les influences diverses. L'important, c'est que chacun d'entre nous, d'entre vous, d'asseoir notre imprétation de ses lectures, de tout ce qu'il a lu, a compris, de tout ce qui se passe là-dedans, va y trouver sa propre quête de soi et va essayer d'être heureux. C'est un peu le but qu'on essaie d'avoir tous. C'est difficile. Aujourd'hui, on leur donne du boomer. Intéressant, un truc intéressant. Par contre, un truc qui est intéressant dont je vais évoquer très rapidement, c'est l'idée du retour. Parce qu'en fait, le héros a son voyage, mais il y a aussi l'idée du retour. Il est changé. Il est changé. Et ce qu'on remarque tout le temps, c'est que, à part, dans Star Wars, on va voir ce qu'il devient, mais a priori, ça vérifie pour l'instant, quand même, dans l'épisode 7, l'idée. C'est-à-dire que le héros, malheureusement, quel que soit son parcours, ne peut jamais revenir. C'est-à-dire que le changement est trop grand, il a trop vu de choses, il a trop compris, il a peut-être sauvé certaines choses, il a peut-être sauvé le peuple, la galaxie, tout ce qu'on veut. Par contre, il a toujours un retour difficile dans son village. Il est trop changé pour revenir. Et ça se voit à chaque fois, ça se voit surtout dans Tolkien ou dans d'autres espèces, comme ça, que le héros est incapable de revenir au monde normal. Il est trop changé. Il est trop changé. Les petits Ewoks et paf ! Son père Yoda en CGI Bécolas. Voilà. C'est moi qui trouve. Non mais justement, j'aime bien votre façon de conclure, parce qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de troll sur internet et que tout le monde a raison. Ce n'est pas vrai. Vous pourrez toujours envoyer des gifs avec des petits bonnets, c'est quelqu'un qui vous embête et leur dire qu'ils ont aussi une vérité qui est différente. Je pense que ce qui rend séduisante toutes ces quêtes, c'est leur impossibilité. C'est le fait qu'on n'arrivera jamais au bout de l'histoire, sauf peut-être Luke Skywalker et encore, peut-être que J.J. Abrams, mais non. Donc voilà, on ne veut pas du tout effectivement vous donner des informations comme des informations conclusives ou définitives. Le but, c'est vraiment de reprendre votre voyage initiatique à travers la culture geek et puis d'utiliser peut-être la bibliographie qu'on va vous donner rapidement, si je l'ai gardée. J'ai un énorme doute. On pourra citer quelques noms. Voilà. Ce qui rendait la quête du Graal intéressante, c'était qui n'y arriveront pas. C'était plutôt de grandir en chemin. Il ne faut pas trouver. Finalement, est-ce qu'il faut vraiment trouver la vérité ? Je ne sais pas. C'est de renaître au monde. C'est de renaître au monde. Et pour finir, j'espère en tout cas que lorsque vous allez étudier toutes les influences de vos œuvres préférées, vous allez effectivement avoir une vision du monde qui vous entoure et de l'histoire, en général, changer. c'était vraiment le but. Aller plus loin, liser tous les points de vue et voilà. On va prendre des questions dans 5 minutes. Bonjour. Pour vous, au niveau du vilain qui arrive plus dans les derniers temps à être un personnage central qu'il venait auparavant, est-ce que c'est pas non plus la nassitude justement du schéma qui a été décrit sur les 40 dernières années ? Je sais pas, parce que ce schéma, on peut l'utiliser de manière récurrente. C'est fatigant, mais c'est pas grave. C'est ce schéma-là qui fait les gros chiffres aux office. Oui, aussi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en plus, ça vient plus par la série. Donc finalement, la série qui est là pour couper court un peu, et en plus, qui utilise un récit donc je sais pas. moi, de mon point de vue, c'est juste vraiment un changement profond de société. C'est-à-dire que, c'est vraiment, on parlait de l'individualité, c'est vraiment le retour à la personne. C'est-à-dire que, c'est la personne qui prime, c'est pas le groupe, c'est pas le clan, c'est pas le... c'est le retour à la personne. Et le retour à la personne et le penser uniquement soi, ça veut dire forcément, d'une certaine façon, être en marge et être négatif, d'une certaine façon. Et puis, dans l'ère pré-pulve, donc avant de cette pop culture qui arrive, les héros et des archétypes ça ne fait aucune personnalité aucune psychologie. Et finalement, cette petite quête de l'individu qui arrive dans les 60 dans le monde occidental, a fait dire aux gens, mais maintenant on veut des héros avec de la psychologie, avec une profondeur, avec des faiblesses, avec une... voilà, c'est ce qui a mené Stalny, avec ce qui est normal, etc. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux pour avoir des faiblesses qu'être un peu tard ? Parce qu'un héros entièrement solaire, c'est pas très intéressant. Et finalement, c'était plus l'évolution, comme tu disais, c'est ça. C'est l'évolution sociale qui fait finalement le vilain le plus intéressant parce qu'il n'y a plus de plus de plus de plus de plus. Et donc, parce qu'on peut aller plus de plus de plus de plus. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde préfère l'objet de l'objet parce que c'est le seul qui est intéressant. Les autres, ils sont tous un peu anti-mods. Et c'est pour ça qu'on aime Batman, parce qu'on pense à l'échange. Batman, c'est que les terres de gros à l'invention. D'autres questions ? Oui, au niveau de l'univers sauf de Batman. Par exemple, il y a aussi l'excellente reuve de Frank Miller, qui a écrit que ce soit un mec de droite limite fachou. Ah, je suis assez... Attends, je veux défendre Miller ! C'est son environnement ! C'est les gens d'un changement ! C'est pas les lourdes ! Ça va moins être l'échange. Une autre question ? Arrête, je peux pas défendre Miller. Il est copain avec Zack Snyder. et l'ennemi de la femme. Et de Roman. Merci ! Je vais prendre la question, moi, qu'on va s'arranger ! Donc du coup, vous avez parlé de la culture geek et geek et drogues, c'est clair, donc comment vous pouvez définir un geek ? Est-ce que vous avez un geek ? Ah ! Vous parliez geek tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu la définition que vous avez ratifié un geek, donc comment vous pouvez participer ? Allez, je réponds. Est-ce que je peux commencer par le moment ? Depuis 2010, geek, nerd, geek et no life sont considérés comme des termes psychologiques et même des pathologies. C'est vrai ? Non mais c'est vrai ! En psychologie en France, ces trois termes-là peuvent devenir des pathologies. mais bon, sans trop les plus loin, voilà, je laisse à David le sens de donner une autre définition. Alors ma définition est très décevante, ma définition c'est geek, c'est qui se reconnaît dans le geek. Voilà, point. Bonsoir. C'est la définition. Mais en vrai, c'est la meilleure définition. C'est vrai. Mais c'est ce que je dis. Attends, attends, si je passe trois heures de mon temps sur mes scènes que j'écris en émoticône et que je dis là, là, que j'ai un ipod, est-ce que je suis geek ? C'est toujours la même réponse. Alors, oui, alors des gens me répondent en me disant mais moi j'ai mon cousin il a deux ipod, il va sur Twitter, il dit je suis trop un geek. Oui, d'accord, il dit ça, mais est-ce qu'il s'affirme au quotidien en tant que geek, c'est mon identité, c'est important pour moi ? Non. Il va dire, en ce moment du boulot, il va dire je suis trop un geek parce que je n'aurai pas d'être accro à mon téléphone. Il va utiliser ça comme un petit type. Mais dire, je me sens faire partie de la culture geek, pour moi c'est une identité importante, c'est quelque chose qui m'a construit, quelqu'un qui fait ça ne le dira pas comme ça. Donc c'est ça qui est important, c'est l'affirmation de soi en tant que geek, sinon ça n'a pas de sens parce qu'après on dit en effet c'est un peu flou, c'est tout l'internet, c'est flou parce qu'on fait plein de choses dedans. Alors la deuxième définition, il faut arrêter de troller, la deuxième définition est historique, c'est-à-dire geek, c'est tout ce qui concerne justement ce qu'on a parlé depuis les années 70, ces moments fondateurs des campus californiens sur dix ans, ils ont retrouvé Apple, ils ont découvert Tolkien, ils ont monté le jeu de rôle, ils ont monté le jeu vidéo, ils ont monté l'informatique moderne. Voilà, toutes ces choses-là sont au même moment, au même endroit. Après, après IEV. Et finalement c'est là qui pend de la culture geek, c'est après tout peut être très très loin les uns des autres, on n'est pas pu faire des mangas ou des jeux de rôle, etc. Mais il y a des liens entre tout ça qui sont historiques finalement. Merci. Et il y a un comportement, cette quête justement, c'est-à-dire le fait de prendre un domaine qui va devenir son domaine d'expertise, il y a cette quête de la recherche, du savoir, etc. Le geek, c'est celui qui va savoir que Han Solo a tiré le premier, c'est celui qui va savoir, etc. C'est la quête du savoir, c'est finalement, on peut aussi dire c'est un passionné obsessionnel. Oui. Oui. En termes de... Mais c'est pas grave, c'est pas sale. Ça dépend des fois, j'ai vu des trucs, c'est pas sûr. Je parle pas de cette soirée. Mais, ouais, pour vous dire, c'est-à-dire que moi, je différencie vachement le geek et la culture geek et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et le geek finalement ne veut rien dire. La figure du geek, elle évolue, elle chante. Par contre, il y a une culture et que moi je définis comme étant finalement la gardière contemporaine du mythe. Non. C'est minuit. C'est minuit. Normalement, vous faites... Je suis un poète. Arrêtez d'être tous. Oui, je ne sais pas. Si vous écoutez Nicolas, vous allez changer un petit peu votre vision d'être... Bon, voilà, on est obligés de finir. Une dernière question ? Le problème, c'est qu'ils sont tous là. Bon, tout le monde en parle. Et voilà. Allez. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... ... ... Sous-titrage FR ?